Être ou ne pas être opportuniste, telle est la question. Complètement immorale pour les uns, plutôt bien jouée pour les autres. Une chose est sûre, les squatteurs de table ne font pas vraiment les affaires des cafetiers. Nous avons voulu connaître leur attitude en caméra discrète face à ces nouveaux clients. Ventouze. Bardé de notre ordinateur portable et d'une indispensable allonge électrique, nous allons tester la patience des tenanciers Horeca de Namur, Bruxelles et Liège. Nous ne cachons pas nos intentions en demandant d'emblée au personnel de salle une table à l'écart, une prise de courant et du chauffage à proximité et bien sûr un code Wi-Fi. Bonjour, je voulais voir s'il n'y a pas de problème, si on faisait une réunion ici pendant 4-5 heures. On est deux. C'est très très bien, merci. Et par exemple, si on reste 6 heures, il faut commander combien de fois ? Un ou deux verres. Il faut rester jusqu'à 17h, 17h30, mais après, vers 18h, il faut que... Voilà, il faut prendre le deuxième service. Super sympa, ces tenanciers. Et même en horaire coup de feu, aucun problème. On a pu rester vraiment partout. Par contre, un seul établissement nous a posé un problème. On nous a vu débarquer avec notre ordinateur et on nous a donné d'emblée une limite de présence. On va rester un peu longtemps, ça vous dérange ou pas ? 45 minutes maximum, monsieur. 45 minutes maximum ? D'accord. Parce que sinon, on a des tables remplies d'ordinateurs, et des personnes qui ne consomment pas, et on n'est pas une bibliothèque ni un livre. Sinon, la loi dit quoi par rapport à ça en fait ? Quelle loi ? Je ne sais pas, il y a une loi là-dessus ou pas ? Une loi, non. En effet, on est en droit de se poser la question de ce que la loi a prévu en pareille situation. Eh bien, on a eu beau chercher, il n'y a aucune loi qui régit cette matière. Cela ne veut pas dire pour autant que les cafetiers ne disposent pas d'une belle parade. En effet, il y a une autre solution à celle parfois choisie par les cafetiers énervés, à savoir monter la musique, couvrir les prises de courant ou couper le Wi-Fi. Le SPF Économie nous apprend que... L'entreprise aurait cas la possibilité de fixer des règles à condition d'en informer préalablement le consommateur au moyen d'affiches sur la vitrine. Si le client n'adhère pas, il ne rentre pas. La tenancière aux 45 minutes a donc tout à fait le droit de limiter l'accès à son espace, mais elle doit le faire à l'entrée de son établissement plutôt qu'à l'intérieur. Une simple feuille peut donc régler pas mal de problèmes. Démonstration. Plus de ventouse. Maintenant, bien sûr, afficher ou ne pas afficher le règlement à l'entrée de l'établissement. Telle est la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada